...diffusé chaque mercredi à 21h10 et jeudi à 13h40. Alors ce soir nous parlons de ces coups d'État dans plusieurs pays d'Afrique. Le dernier en date c'est les coups d'État au Burkina Faso, cette prise de pouvoir par la force au Burkina Faso où l'armée a pris le pouvoir. Nous allons nous atteler sur ça. Nous parlons également de la présidente tournante de l'Union africaine, de la CEAC, Félix-Antoine Tisekedi, le président de la République démocratique du Congo après l'Union africaine, a pris la tête de la CEAC. Évidemment nous allons retourner en République démocratique du Congo pour parler de trois ans après de la gouvernance de Félix Tisekedi. Madame, Monsieur, nous recevons ce soir pour vous M. Joseph Khoi. Il est analyste politique, il est spécialiste des questions diplomatiques. Bonsoir M. Joseph Khoi. Bonsoir Mme Giselle, bonsoir à tous nos téléspectateurs, merci de m'inviter. Alors je vous ai bien présenté, analyste politique et église des questions diplomatiques. Oui, je suis M. Joseph, comme vous l'avez dit, je suis analyste politique indépendant et je m'intéresse aux questions diplomatiques particulièrement. Alors nous commençons par des coups d'État comme je l'ai annoncé tantôt, Burkina Faso après le Tchad, le Mali, la Guinée. Aujourd'hui c'est le Burkina Faso où l'armée prend le pouvoir en force. Alors quel commentaire ça vous inspire cet énième coup d'État ? Merci beaucoup Mme Giselle. Il faut dire que lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays, il y a toujours des raisons qui sont à la base de cet acte-là. Nous avons, il y a une année, des ans assisté à plusieurs coups d'État, particulièrement en Afrique de l'Ouest, où nous avons vu au Mali, au Tchad, à Guinée. Et le dernier coup d'État en date, c'est celui de Burkina Faso. Bon, sans pour autant parler des autres coups d'État, je vais particulièrement m'intéresser à celui de Burkina Faso, où nous avons vu le lieutenant-colonel Henri-Paul Sondago a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, M. Marc-Christian Caboret est aux arrêts depuis un certain temps. Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs causes. C'est vrai qu'on peut dire que c'est un vent qui a soufflé. Mais quand nous analysons les faits avec un œil technique, on s'est dit qu'il y a, derrière ces actes-là, une menoire. La manipulation. Une menoire, bien entendu, la manipulation. Et qu'est-ce que l'on peut dire ? Il faut dire que, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest est sous la coordination, je le dis bien sûr, la coordination des puissances impérialistes occidentales. Je vois particulièrement la France. Et la France cherche toujours à assurer ses intérêts, à voir une même mise. Et la France est en Afrique de l'Ouest son représentant personnel qui est à la scène de trame en Ouattara. C'est Ouattara qui est en train de jouer à tous ces jeux-là. Et Ouattara qui est en train de tout faire pour garantir les intérêts de la France particulièrement. Bon, aujourd'hui... C'est-à-dire quoi ? Quand la France ne se retrouve pas, ne retrouve pas ses intérêts à partir d'un gouvernement quelconque, d'un pays d'Afrique, et là où il y a ses intérêts, comme vous l'avez dit... Vous savez, les pouvoirs impérialistes occidentaux, c'est vrai que, visiblement, on peut dire qu'elles travaillent pour l'intérêt du peuple africain. Mais en réalité, l'Afrique est pour elle la marmite qui les nourrit. Ce qui veut dire que leurs intérêts sont en Afrique. Et à tout prix, ces puissances occidentales impérialistes cherchent à instituer une politique qui leur soit favorable. Instituer ou mettre des gens sur qui ils ont un contrôle. Et enfin, de pouvoir, bien entendu, protéger leurs intérêts. Si, ils n'ont pas de contrôle. Ils cherchent toujours à mettre des gens qui assurent leurs intérêts. Aujourd'hui, Roque-Marc-Christian Cabouré n'est plus. Du Burkina Faso. Parce qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs causes. Le peuple burkinabé en avait marre. Il y a quelques causes que je peux, après que j'ai analysé les faits, ressortir de ces coups d'État. C'est que, un, Cabouré n'a pas pu réunir ou unir les deux camps au Burkina Faso. Je vois les camps copauristes, c'est-à-dire les camps de Compaoré et puis les camps de Sankara. Parce qu'il y a l'idéologie de Thomas Sankara qui reste. Il y a ceux qui continuent avec ou qui continuent cette lutte-là amorcée par Thomas Sankara. Et Blaise Compaoré aussi avait sa philosophie de travail. Ce qui fait que nous avons, au Burkina Faso, des idéologies, des camps. Et quand Cabouré est venu, Cabouré n'a pas pu réunir ces deux camps. Ce qui fait qu'il a déjà échoué sur ce point. La cause la majeure et la plus dure, c'est qu'il y a eu coup d'État au Mali. Et la CEDEA s'était réunie pour prendre un certain nombre de sanctions contre le peuple malien. Ce qui fait qu'il y a eu plusieurs chefs d'État africains, particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest, qui ont participé à ce que je n'ai pas appelé messe noire. Pourquoi ? Parce que la résolution ou cette réunion avait pour but de mettre en embargo les Mali. Malheureusement, pour eux, ils ont oublié le fait que le Mali, les Burkina Faso, les Ghanas et bien d'autres pays partagent cette fraternité-là. Ce qui fait qu'il y a cette union. Et parce que Cabouré a assisté à cette messe noire-là, le peuple burkinabé, qui est un peuple frère au peuple malien, n'a pas pu digérer cela. Au-delà de ça, Cabouré a oublié, c'est pourquoi il est au pouvoir, a oublié que c'est pour les peuples qu'il est là, c'est-à-dire travailler pour assurer l'intérêt du peuple burkinabé et aussi prendre soin de l'armée. Malheureusement, il s'est livré dans un exercice tel qu'il ne s'est pas occupé du peuple burkinabé. Il a oublié aussi de prendre soin de l'armée. Et quand vous êtes président de la République et que vous assurez le pouvoir de cette manière-là, madame, rassurez-vous que votre chemin est, c'est-à-dire, vous êtes prêt, ou vous êtes à la porte d'un coup d'état, vous êtes à la porte d'être chassé. C'est-à-dire parce que le peuple ne s'est retrouvé pas. Le peuple ne s'est retrouvé pas. Alors, c'est pour ça qu'ils soutiennent même l'armée qui est à la base de ce coup d'état. Bien entendu. En fait, c'est effectivement ça. Quand il y a un exercice du pouvoir qui a pour but de mettre en péril l'intérêt du peuple, eh bien, je peux considérer cela comme un pouvoir qui est sur la rue. Et lorsque le pouvoir est sur la rue, l'armée doit prendre ce pouvoir et le remettre à son propriétaire qui est le peuple. Voilà. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Bien, les présidents africains oublient cet aspect de chose, oublient qu'ils sont pour la plupart des cas élus au suffrage universel direct, c'est-à-dire élus du peuple. Et c'est le peuple qui constitue les socles, les soubassements, les fondements du pouvoir. Mais comment se fait-il que moi, je vous mets quelque part, je vous donne un mandat. C'est-à-dire, vous travaillez pour mes intérêts, vous me représentez. Et quand vous y êtes, vous ne pouvez pas faire autre chose que c'est pourquoi je vous ai envoyé. Conséquence, c'est que lorsque vous partez en dehors de lignes que je vous ai prescrites, eh bien, la logique, c'est que je vais vous retirer les mandats. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui donne les mandats et a le plein droit de pouvoir retirer son mandat à tout moment. À tout moment. Et c'est ce que nous assistons. C'est la population qui en avait marre, par rapport à sa situation, a directement soutenu l'armée. Oui, mais c'est ça. C'est pas tout ailleurs. Mais c'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça. En fait, ça doit servir d'exemple pour les autres présidents africains qui pensent qu'ils sont là par leur propre volonté. Non, le peuple est le maître, le peuple est le souverain. Quand vous exercez un pouvoir et que vous oubliez que vous êtes là pour l'intérêt de la population, eh bien, rassurez-vous que dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, vous allez tomber. Ça, on doit se le dire. Mais tout à l'heure, là, vous avez évoqué l'intérêt de Français par rapport à ce coup d'État. Oui. C'est-à-dire quoi ? Il y a l'intérêt de Français. Les Français s'appuient seulement sur la situation du pays. Exactement. Ce que je dis, parce que nous parlons du coup d'État intervenu à Burkina Faso, c'est que la France avait déjà vu ses intérêts être protégée par Kabore, qui, dans l'ivresse du pouvoir, a oublié de faire l'essentiel. A oublié de faire l'essentiel. C'est à ce moment-là, où c'est sur cette base-là, que l'armée ne pouvait que prendre le pouvoir pour remettre au peuple. Voilà. Donc, c'est ce jeu-là. Mais dans tout ça, il faut savoir qu'il y a toujours des puissances impérialistes occidentales qui manipulent les jeux politiques de l'Afrique. Là, il faut le savoir. Là, il faut le savoir. Et je reviens un peu sur la question du Mali. La CDAO s'était réunie et avait déjà mis en place un certain nombre de sanctions. Mettre en embargo le Mali et tout et tout. Et c'est sur base de cette résolution-là de la CDAO que les conseils de sécurité des Nations Unies devaient prendre aussi une résolution ayant pour effet d'autoriser la guerre au Mali. Malheureusement, pour eux, il y a toujours quelqu'un qui intervient pour sauver les faibles. La Chine et la Russie se sont élevés pour opposer leur veto au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà pourquoi la résolution n'est pas passée. Si la résolution était passée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire que la Chine et la Russie n'étaient pas intervenies pour protéger le Mali, nous aurions vu la situation au Mali comme celle que nous avons vécu à Libye et au Sahel. Donc c'est un peu tout ça. Donc c'est comme ça. Nous parlons, mais ça fait mal. Ça fait mal. Il faut que l'Afrique puisse définir sa politique, sa gestion, sa politique de gouvernance qui lui soit propre, qui protège les intérêts africains. C'est comme ça. Quelque chose doit se passer. Mais la main noire qui est aussi derrière. Il y a une main noire, comme vous l'avez dit. Oui, il y a une main noire. Mais il y a toujours une possibilité. Il y a toujours une possibilité de travailler en collaboration. Ne pas permettre aux pouvoirs impérialistes occidentaux d'avoir la décision sur tout ce qui peut se faire en Afrique, mais établir un intérêt de collaboration parce que nous sommes dans le cadre de l'universalisme politique. Il y a coopération entre les États, coopération entre les continents. Mais il faut simplement savoir les limites de chaque État, les limites de chaque continent. Il ne faut pas toujours chercher à vouloir être le maître partout. Sinon, alors, c'est une sorte de colonisation qu'on appelle le néocolonialisme. Voilà. Alors, mais l'impression que nous avons, M. Joseph Koy, est que la population qui soutient l'armée, ce que tu disais, le coup d'État, ne croit plus aux élections. C'est l'impression que ça donne. Pourquoi ? Bon, ce n'est pas que la population ne croit plus aux élections, seulement que la population est déçue de l'exercice de pouvoir de ceux qui sont désignés par cette dernière, c'est-à-dire par la population. Mais il faut attendre la tenue des élections et sanctionner à travers les urnes. Non, je vous ai dit ceci, madame. Le peuple est souverain. Le peuple est le mandant, celui qui donne le mandat à quelqu'un de pouvoir agir à ses lieux et places. Je vous ai dit, lorsque le mandataire ne marche pas sur les prescriptions du mandat, eh bien, le mandant qui est celui qui donne le mandat au mandataire de pouvoir agir à ses lieux et places a le droit de pouvoir retirer la confiance ad notum, même sans raison valable. Je vous envoie, madame Gisèle, faites pour moi ceci. Et je constate que vous faites autre chose que ce pour quoi je vous ai envoyé. Je vais vous retirer la confiance parce que c'est moi qui vous ai envoyé. Donc, on n'aura plus besoin. Le peuple n'a pas cette obligation d'attendre la venue des prochaines élections. Non, non. Aujourd'hui, nous sommes en République démocratique. Comme moi, le président Félix Sousquet a déjà fait trois ans. Si le peuple constate qu'il est en dehors du contrat social du pacte républicain qui a été conclu lors des élections de 2018, eh bien, le peuple a le droit de retirer les mandats. Le peuple a le droit de mettre de côté le président qui est là. Donc, on ne peut pas le refuser. C'est comme ça, c'est constitutionnel. De façon démocratique, bien sûr. C'est constitutionnel. C'est même l'article 64 de la Constitution congolaise du 18 février 2006, madame. Donc, ce n'est pas étranger tout ce que je pense que je veux dire. C'est démocratique. Alors, quel rôle doit jouer tous l'Union africaine pour essayer de stopper cette hémorragie ? Non, il faut dire que quand nous analysons avec un œil technique, les institutions régionales et sous-régionales n'inspirent plus confiance. Pourquoi ? Parce que vous prenez le camp de la CDAO, qui s'est réuni pour chercher, au-delà du fait que les Mali étaient en difficulté, le Mali cherchait à se reconstituer. Quelques dirigeants, quelques présidents des États africains réunis dans les cas de la CDAO ont décidé de pouvoir sanctionner davantage le Mali. Tu restais d'être morte. Bon, en d'autres termes, il y a la présence des gens qui sont là, derrière la CDAO. Au lieu que la CDAO puisse y profiter à l'Afrique, la CDAO profite à d'autres puissances, la CDAO profite à d'autres États. Donc, il y a... qu'est-ce que je peux dire ? Il n'y a plus confiance, il n'y a plus confiance que l'on peut donner à ces institutions-là. Donc, c'est un peu ça. Non, on ne peut plus espérer aux institutions régionales. Bon, je dirais, il y a difficulté de pouvoir espérer. Pourquoi ? Parce que les faits tels qu'ils se présentent actuellement sont ou démontrent, en suffisant, ce que ces institutions-là ne travaillent plus pour... C'est pourquoi elles ont été instituées. Il y a certaines personnes, le commandementaire, qui s'est posé une question. Comment est-ce que ces coups de force, ils sont plus déroulés que pendant le règne de Félix Tisekedi à la tête de l'Union africaine ? Non. Est-ce que vous répondez à ces gens qui réfléchissent de la sorte ? Bon, il faut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de lien entre le fait que c'est Tisekedi, qui est président de l'Union africaine et que seulement pendant ce 12 mois qu'il y a eu multiplicité de coups d'État, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Seulement qu'il y a, ce que je peux dire, une sorte de révolution, une sorte de prise de conscience du peuple africain qui ne veut plus être sous le jugo de puissance impérialiste occidentale. Pas autre raison que celle-là. Donc il n'y a pas de lien, ou il n'y a pas une responsabilité qui leur reposerait sur Tisekedi, que c'est lui qui ne sait pas administrer ou gouverner l'Union africaine. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Les communes de Montel, en fait, ils ont raison de réfléchir de la sorte, mais quand les techniciens que nous sommes, nous essayons d'analyser les choses, nous voyons autre chose, et voilà. Alors, Félic Tisekedi, parce que nous avons parlé de lui, il est à la tête, le président de la République, à la tête de l'Union africaine, 12 mois après, il prend la CEAC, et beaucoup également réfléchissent, disent qu'ils ne voient pas l'impact de ces mandats de Félic Tisekedi à la tête de l'Union africaine par rapport au pays. Qu'est-ce que ça apporte à la République démocratique du Congo ? Madame Gisèle, aujourd'hui, le président Félix Antoine Tisekedi-Sulombo a appuyé ses fonctions comme président de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je pense que c'est une opportunité, une occasion, une passe à nord, pour le président Tisekedi de mettre en place un réseau diplomatique congolais à même de faire évoluer l'économie de notre pays. Pourquoi il faut dire que nous sommes actuellement dans le cadre d'une économie extra-avertie ? C'est-à-dire une économie qui est tournée vers l'extérieur. Les entreprises au niveau interne sont plus transnationales. Les activités sont exercées dans plusieurs pays. Et avec l'arrivée de Félix Tisekedi à la tête de la CAC, on peut mettre en place un réseau diplomatique qui soit à même de rélever les secteurs économiques de notre pays. Je pense que le temps est réduit. Sinon, je pouvais brièvement décrire ces réseaux-là. Et voilà. Nous sommes ici en train de parler, madame, de diplomatie du développement ou de diplomatie économique. Quels sont les acteurs de la diplomatie économique ? Parce que CAC et tout ça, c'est dans le cadre du secteur économique, dans le cadre de la diplomatie économique et que l'on a institué la CAC. Ainsi, dans le cadre de la diplomatie économique, nous avons les acteurs qui sont les États. Nous avons les États. Nous avons d'autres institutions qui sont créées par les États. Nous avons les entreprises au niveau interne. Et tout cela assuré ou coordonné par le ministère des Affaires étrangères qui, à son tour, travaillent avec les ministères techniques qui sont les ministères, oui, de l'économie nationale, les ministères du commerce extérieur, les ministères de l'industrie notamment. Aujourd'hui, dans notre pays, les entreprises éprouvent d'énormes difficultés pour leur promotion ou la promotion de leurs activités sur les plans internationaux. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour assurer la promotion de leurs activités sur les plans internationaux ? C'est que, au niveau des affaires étrangères, il faut qu'il y ait... C'est que je peux proposer... Je pense que le service des affaires étrangères est en train de suivre M. Joseph Khoi. Proposer la mise en place d'une direction chargée exclusivement de la diplomatie économique. C'est vrai qu'il y a des services, mais qui sont pris par d'autres choses qui sont préoccupés ou occupés à faire autre chose. Mais lorsque nous avons une direction charge de la diplomatie économique, on va renforcer davantage les idées, on va concentrer les idées sur comment promouvoir les secteurs économiques et sur les plans internationaux. C'est une réalité qui est déjà effectuée en Côte d'Ivoire. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, il y a la diplomatie... Une direction, pardon. Il y a la direction chargée de la diplomatie économique. Cette direction travaille avec les ministères, comme je le dis, du commerce extérieur, de l'économie nationale, de l'industrie et éventuellement de petites et moyennes entreprises PME. Quand il y a des difficultés que les entreprises éprouvent, eh bien, les entreprises passent par la direction de la diplomatie économique et c'est au niveau de cette direction-là qu'on va analyser quelles sont les pistes de solution à envisager. Pourquoi ? Parce que c'est au niveau des affaires étrangers qu'on contrôle la politique extérieure. On sait que telles entreprises, telles entreprises, leurs activités sont tournées vers tel pays. Et dans ces pays-là, comment on peut négocier, quelle politique on peut mettre en place pour assurer une sorte de libre circulation, une sorte d'échange facile entre les opérateurs économiques. Donc, si on n'a pas cette politique-là, ça va poser problème. Je pense que le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, messieurs Christophe Loutounou, la peine n'a pas là, est en train de nous suivre et il pourra sélectionner ce que nous disons parce qu'on ne pense pas tout connaître, mais nous pouvons toujours dire un mot parce qu'il s'agit de l'intérêt national, il s'agit de l'intérêt du peuple qui doit être protégé. Là, vous avez parlé de la CAC. Qu'est-ce qui peut être fait pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, si je vous ai compris ? Alors, l'Union africaine, fin mandat, qu'est-ce que ça a apporté à la République démocratique du Congo ? Parce que beaucoup ne voyaient rien. Bon, je pense que les moments où le temps est réduit, sinon nous allons faire... Non, mais en quelques mots, en quelques mots, quel est l'impact ? Nous pouvions faire les bilans de Tshisekedi ou de Tshisekedi. Et j'ajoute à cela aussi parce que c'est ce que les gens disent à chaque fois, il a beaucoup voyagé. Quel est l'apport de voyage du chef de l'État en République démocratique du Congo pour le développement, l'avancement du pays ? Bon, les voyages sont toujours intéressants. Quand un président voyage, je ne pense pas qu'il est fait pour le besoin du tourisme, mais ce sont des voyages qui ont pour finalité d'assurer l'intérêt de la population. Seulement que ces voyages-là ne peuvent pas forcément produire à l'instant. Ils peuvent avoir un intérêt lointain. Vous voyez ? Donc, si on reproche au président Tshisekedi d'avoir effectué autant de voyages et que, présentement, on ne sait pas avoir l'intérêt, je pense que ce n'est pas une bonne lecture. Demain, après-demain, l'intérêt peut se sentir. Nous pouvons vivre cela. Je le crois. Parce que, jusque-là, on peut toujours faire confiance au président Tshisekedi, en dépit de tout ce que l'on peut constater. Sans passage à l'Union africaine, là, vous n'allez pas parler de ça. Bon, ce que je dis, si Dieu nous donne la vie, nous allons y revenir prochainement. Nous essaierons de faire une sorte de bilan. Bien que je dois les souligner, je ne suis pas le porte-parole du président Tshisekedi. Nous faisons de façon... Parce que vous êtes un spécialiste des questions diplomatiques. Les gens ne voient rien. Là, il faut le dire. Les gens ne voient rien. Qu'est-ce qu'ils veulent voir ? L'impact sur les... À votre avis, c'est quoi cet impact ? Non, c'est moi qui pose des questions. Vous répondez, vous analysez techniquement. C'est pourquoi je vous ai dit que l'impact dépend de la lecture que l'on peut faire par l'une ou l'autre personne. Vous voyez ? Moi qui suis spécialiste, je comprends qu'il y a un impact. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y a une sorte de notoriété que la RDC a acquise. Il y a une image que la RDC a aujourd'hui sur les plans internationaux. Au fait que le président Tshisekedi a été ou est jusqu'à 7 minutes le président de l'Union africaine. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je pense que, tout ou tard, le peuple comprendra ce qu'a été son exercice ou l'exercice de son pouvoir à la tête de l'Union africaine. Les résultats, c'est à long terme, si on peut dire ça. Bon, oui. Pour le commun des mortels, les résultats sera à long terme. Moi qui suis spécialiste et bien d'autres spécialistes ont déjà compris que le résultat est là et il va échelonnement se manifester. Alors, actualité oblige, il y a trois ans, à la tête de la République démocratique du Congo, de la gouvernance de Félix Tshisekedi, s'il faut parler de termes de bilan. Quelle est votre lecture ? Je suis congolais comme vous, madame. Oui. Je suis congolais comme tous les autres congolais et j'ai ma lecture en moi qui n'est pas forcément celle de madame Gisèle, qui n'est pas forcément celle des autres. Il y a dans les fonctionnements d'un État un certain nombre de secteurs clés et que lorsqu'il y a un président de la République qui arrive, le président de la République doit s'intéresser à ces secteurs-là. Forcément, nous avons l'économie, nous avons la sécurité et nous avons les infrastructures d'une certaine manière et de manière globale, nous avons les sociales. Sans oublier la justice avec le droit de l'homme. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo a déjà fait ces trois ans. Sur le plan de la gestion extérieure du pays, sur le plan de la diplomatie, eh bien madame Joseph Moukoui ne peut dire que le président Tshisekedi a fait bon visage. Sur le plan diplomatique. Mais au niveau interne, on doit se le dire sans bander les yeux, on doit se le dire sans avoir foie aux yeux, c'est qu'au niveau interne, sur le plan social, il y a de quoi se dire. Il y a de quoi se dire pourquoi ? Parce que depuis 2019, il n'y a que hausse de prix sur le marché. Est-ce qu'on va dire que c'est un bilat positif dans ce sens-là ? Non. Il est négatif. Il est négatif. Et la population est en train de souffrir. Ça, on doit se le dire. Ça, on doit se le dire. Les peuples congolais sont en train de suivre. Pourquoi ? Parce que sur le plan social, il n'y a pas jusque-là des effets depuis qu'il est présenté ce qu'il a. Là, on doit se le dire. Les promesses ont été tenues, mais non réalisées. Non réalisées. Et parfois, ça me fait mal. Ça me fait mal lorsque, à la fin de l'année ici, au début de l'année 2020, on nous a promis qu'on importerait des vivres et tout ça. des poissons chez Chahar. On n'a pas vu ça. Donc, c'est une honte pour la nation. Parlons des infrastructures. Bon. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme élément majeur ? C'est que lorsque j'ai essayé un peu d'analyser de manière globale, j'ai vu qu'il y a notamment la construction de la route au Kasumbales-Averzambi. Il y a des initiatives où ça est là. Seulement que ces initiatives-là ne sont pas bien coordonnées. Il n'y a pas un suivi sérieux. Il n'y a pas un suivi sérieux. Ce qui nous amène à des détournements. Et malheureusement, il n'y a pas d'efficacité de la justice dans ce sens-là pour poursuivre les auteurs. L'inspection générale de finances est là. Mais visiblement, il y a de quoi se dire sur cette inspection-là. Et donc, le président Tshiseké dit au-delà de l'aspect gestion de la RDC sur les plans internationaux, le président Tshiseké dit doit asseoir ses services, doit savoir ce qu'il faut, ce qu'il faut pour les deux ans qui restent. Sinon alors, en 2023, le peuple va se décider et peut-être que ça ne sera pas à son avantage. Espérons qu'il puisse se changer sinon ça sera compliqué. Vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il faudrait changer son entourage, son bureau ? Oui, le président Tshiseké dit lui-même, il a dit qu'il n'a pas un bon bureau, il n'a pas un bon entourage. Il doit revoir, il doit revoir, prendre d'autres jeunes. Pourquoi pas prendre Joseph Oukoi ? Pourquoi pas prendre Mme Gisèle ? Pourquoi pas prendre quelqu'un d'autre ? Parce que nous avons tout ce qu'il faut, nous avons toutes les idées pour faire avancer notre pays parce qu'il s'agit de notre pays et demain après demain, nous devons rendre compte à ces peuples qui sont presque dans la rue. et voilà. Merci M. Joseph Koi. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous êtes spécialiste de questions diplomatiques, c'était même là le nœud de notre numéro de ce soir. Merci. C'est moi qui vous remercie Mme Gisèle, merci à tous nos téléspectateurs qui vont nous suivre et nous sommes toujours ouverts à tout. Et voilà. Voilà, merci. C'est la fin de notre magazine au-delà de l'actualité. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir. Au revoir.